On est confiné à la maison, il y a déjà assez de tensions comme cela. Chez les hormones des hommes, il y a des manques. C'est une situation qui n'est pas chuta, qui n'est pas simple. Les femmes qui ont compté leurs sept jours de pureté sont face à une grande décision « Est-ce que je vais ou pas au migvé ? » Il y a des cas où Bémet, la femme, ne veut pas aller au migvé. Il y a des cas où les couples sont séparés depuis six mois, ils ont une date de divorce malheureusement. Dans ce cas-là, la femme n'est pas obligée d'aller au migvé. Si le couple a fixé une date de divorce et qu'ils s'en tiennent à divorcer, même dans une période normale, ils n'ont pas à être ensemble. Ils n'ont plus le droit d'être ensemble. Dans ces soins difficiles, il y a une consolation, c'est d'être pris dans les bras, de s'aimer, de se retrouver. C'est beaucoup plus important de faire l'amour que de faire la guerre. Et c'est surtout cet amour des couples qui est la base de l'union du peuple d'Israël. On a besoin de se réconforter, l'union fait la force. Donc il est évident qu'on ne peut pas repousser une date de migvé. Quand on est Baruch Hashem ensemble, qui est dos et des bas dans les couples, ça fait partie de la vie. Il y a plus grave que le virus, beaucoup plus grave qu'un virus qui s'appelle le Corona, beaucoup plus grave que lui, c'est de toucher sa femme si elle est nida. C'est pour cela que même si on ferme des Mokdim, c'est-à-dire plusieurs migvés qui ne peuvent pas être sous surveillance sérieuse, on en laissera au moins un ouvert par région pour que les gens puissent aller au migvé. Combien même une femme devrait y aller, par exemple, vendredi soir, comme c'est un peu loin, elle ne peut pas y aller, elle ne va pas y aller à pied, c'est compliqué, patati patata, au moins elle peut y aller en voiture, ben moi ça est Shabbat. On ne peut pas utiliser une salle de bain, on ne peut pas utiliser une piscine, on ne peut pas prendre une douche. Si une femme a peur d'aller au migvé, qu'elle soit consciente d'une chose. La première, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on est confiné, ça peut durer des jours, des semaines ou des mois. On ne sait pas. En Chine, ils se sont laissés trois mois confinés. Alors quoi, trois mois, le mec ne touche pas sa femme ? C'est à sourds. Et ça peut mener l'homme à une tristesse. La tristesse l'emmènerait à avoir des sites interdits, et les sites interdits à Zeralevatala, et on dégrade, et on va jusqu'en bas, à Shamishmor. Il n'y a pas réellement de risque d'aller au migvé, plus que d'aller au supermarché faire ses courses. Tout comme une personne verrait de façon vitale qu'il faut aller faire ses courses, de la même façon, il est vital pour un couple de se retrouver, surtout dans cette période où on est confiné à la maison, pour des périodes indéterminées. Il n'y a pas de problème d'aller faire son migvé à la mer. Tout ce qui est fait pour son joli V n'a pas de din, de khatsitsa, et on pourrait se tremper au migvé dans le cas où la femme ne pourrait pas le retirer, bien entendu. Si elle peut le retirer, c'est mieux. Si elle peut retirer son rouge à ongles, c'est mieux. Pour vous donner un petit exemple qui va vous choquer, un homme qui touche sa femme, c'est pas moins grave qu'un homme qui mange du serpent, quand elle est nida. Mais si une femme a peur d'aller au migvé alors que son mari est tabou, cette femme ne fait pas une misval finavéra. Dans le cas où le mari est confiné dans sa chambre parce que lui, il a le virus. Donc la femme, même s'il revient du migvé, elle ne peut pas le toucher. Et si elle le touche, elle-même devient obligatoirement en quarantaine par rapport à son statut de femme qui s'est liée à un homme, donc son mari, qui avait le virus. Dans ce cas-là, elle n'est pas obligée d'aller au migvé. Il faut que tout soit fait en accord entre le mari et la femme, dans la joie, le sourire, la compréhension et surtout le shalom. Si une femme n'a jamais été au migvé de sa vie, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je lui cède vivement que par rapport à sa période, si elle peut y aller, qu'elle y aille avec Zrat Hashem, mangeant un fruit nouveau, pour dire la barakha de tous les océans ne pourraient pas servir de larmes pour une femme qui n'est pas partie au migvé si elle ne fait pas de chouva avant de nourrir. Sachez-le. J'espère avoir répondu à tout cela. Je vous conseille de diffuser ce cours parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce cours. Je vous ai donné les réponses du Rav Ovadia Yosef en espérant qu'elles vous serviront de lumière pour aller dans un migvé rempli d'amour et d'avenir. A 8h30 le prochain, Shihur. Tout d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada